Oui ! Le public est toujours bien présent, bien prêt. Alors, dernière scène, la sorcière amoureuse de Bernard Friot. C'est parti ! C'était une vieille, très vieille sorcière. Elle habitait une maisonette au fond de l'eau. Un jour, quand je n'en passais à devant sa fenêtre... Il était beau, plus beau qu'elle prenne cette idée. Et bien plus beau qu'elle est commode. Yéhah ! La sorcière fut émue, plus troublée. Et enfin, heureuse. Elle peut être toute seule de vieille boule noire en plus de formules magiques. Voilà la question de la poubelle, voilà la question de la poubelle, voilà la poubelle, la poubelle, elle prouve dans les bancs. Qu'est-ce qu'il y a de faut-il ? La boule de crapaud, la boule de pêche, et la poubelle. Elle coupe en plus? Hachant. Mixant. Et largeant. Désolant. Hachant. Et un petit matin, elle met en bouteille un flash en drôle d'élixir pour agir. Au début de l'après-midi, elle avala un verre d'élixir. Elle procède bien ainsi, un verre d'élixir, un carré de chocolat, un verre d'élixir. On vous voit après. Et un cidau. Après le dernier verre, elle est très revenue. Jeune et jolie. Si jolie qu'elle aurait pu faire carrière au cinéma. Avec deux toiles d'arrivée, un peu de foudre de crapaud, et une formule magique découpée dans le journal de mode des sorcières. À bras, là, zoom ! Est-ce qu'on fait que ça n'a une merveilleuse robe décollée car nous dit qu'on fait. Merci. 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 Mon costume brodé d'or. Puis-je me poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Comment ça fait votre rayon ? Moi, je suis un truc bigule. Ah, et est-ce que le rayon me sent une bigule ? Non ! Au bout d'un quart d'or, le jeune homme était trop amoureux. Cinq minutes après, ils s'échangèrent leur produit de l'eau. À demain, mon bébé. Demain. Et elle s'enferma à double tour dans sa maisonnette. Heureusement que je vous ai montré quelques secondes de plus, et c'est délicieux. Il se fuit ainsi tous les jours. Il se fuit ainsi tous les jours. Il se fuit ainsi. Il se fuit ainsi. Il se fuit ainsi. Il se fuit ainsi. À demain, à demain. Heureusement que je suis rentrée quelques secondes de plus, et là, ils m'auraient découvert. Il a été découvert. Il a été découvert. Désolée de la semaine est découvert. Le beau jeune homme ne se craignait jamais. Il disait en souriant. « Adieu, ma belle ! » et il partait sans même se retourner. Après quelques semaines, par un bal après-midi d'été, la sorcière déclara à ce jeune « Voulez-vous m'épouser ? » « Euh, oui ! » et il fixera un mariage au lendemain matin. Le lendemain, la vieille sorcière, avala trois grandes bouteilles d'hélicien pour rejeter. Ça lui donna de la transe, de l'or d'estomac, mais il ne fallait pas en passer par là. Applaudissements. Vous pouvez embrasser la main. Parce qu'elle dit « Wouhou ! » Applaudissements. Puis ils se retournèrent bien vite jusqu'à la maisonnette au fond de bord. Dès qu'il faut rentrer, la sorcière ferma la porte à double tour. Et l'élixir avait cessé d'agir. Quand elle vient à la cuisine, elle était redevenue une vieille. Très vieille sorcière, on est confus. Et d'engager à la peau pure, il dit que du papier froissé. Lorsqu'il avait ainsi, son jeune homme marié la fixa. À un moment, ça n'a rien de dire plus souvent. Des sorcières, pour l'élixir, pour ringer, ne vaut pas grand-chose. Mais ne tentez pas, le lien n'est pas meilleur. Et secoué d'un grand fouillir, le beau jeune homme se transforma peu à peu en vieux, très vieux sorcière, au nez crochu, aux dents gâtés et à la peau pure que du papier français. Merci. 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 Merci.